Musique de générique Bon alors l'autre jour je me suis un peu perdu sur le bongouin et je suis tombé là-dessus. Alors je savais déjà ce que c'était mais j'avoue que ça m'a un peu intrigué. Alors concrètement c'est quoi ? Si vous y connaissez un petit peu en modification auto vous aurez probablement déjà entendu parler de stage 1 ou stage 2. En gros ça consiste à modifier la cartographie du moteur afin d'en changer le comportement de l'injection, du turbo, dans le but évidemment d'en tirer un petit peu plus de chevaux ou peut-être un peu plus de souplesse. Mais ce genre de programmation moderne concrètement s'est rendu possible uniquement grâce à l'OBD2 qui est le standard de communication moderne de toutes les voitures aujourd'hui. Ça, ça permet à n'importe qui globalement de pouvoir accéder aux informations relatifs aux différents modules de sa voiture. Mais en Europe ce standard est rendu obligatoire uniquement en 2001. Alors on peut se demander comment ça marche ? Et bien tout simplement la réponse c'est les puces EPROM. En gros simplement en anglais c'est un acronyme qui signifie mémoire morte reprogrammable. C'est une puce qui peut être lue mais pas facilement réécrite. Donc ces puces sur les voitures et les calculateurs détiennent tout simplement toute la cartographie qui gère le moteur. Alors si elle n'est pas facilement reprogrammable, comment la changer ? Simplement en changeant la puce. Bon, tout ça, ça nous ramène à notre 605. Alors la 605 pour la petite histoire, c'est une voiture qui est conçue à peu près à la fin des années 90 pour remplacer la 604 histoire d'assurer le haut de gamme chez Peugeot. Pour s'aligner sur la compétition allemande style E34. C'est un échec cuisinant pour que je... Mais ce qui nous intéresse ici, c'est pas la voiture, c'est ce qu'il y a dedans. Sous le capot, on retrouve le X8 D11 BTE, plus communément appelé 2.1 turbo diesel. Chez PSA, globalement, il vient assurer le rôle du 2.1 HD aujourd'hui. Il équipe la plupart de la gamme PSA un peu plus lourde. Et ce moteur, il est lancé au début des années 90 chez Peugeot avec la 605. D'ailleurs, il est lancé avec cette superbe vidéo de lancement en interne. Messieurs, mon agent K22, qui s'est infiltré depuis quelque temps dans les services secrets de M, vient de m'apprendre qu'elle doit rejoindre M. Jans au Bahamas pour lui remettre des documents. Parmi ces documents... Une cassette vidéo qui contient des informations sur les deux nouvelles motorisations diesel 605. Turbo diesel, il me semble. Tout à fait exact. Le moteur turbo accouplé une boîte de vitesse ME5T remplaçant la BE35 de l'atmosphérique dispose d'une cylindrée légèrement inférieure de 2088 cm3 mais avec une puissance effective de 110 chevaux d'înes à 4300 tours minutes. Pour la petite histoire, il existe deux blocs mazout qui sont montés sur la 605, le 2.100, comme je viens de présenter, et le 2.5, aussi appelé DKA5. Donc respectivement, ces deux moteurs font 110 et 130 chevaux et le DKA5, ça assurerait le haut de gamme en diesel sur la 65. Le problème de ce moteur, c'est que même s'il est fiable, les caisses se font rares et il est très cher en entretien et très compliqué à entretenir. Concrètement, la puce est censée rajouter à peu près 15 chevaux. Donc, si ce moteur gagne à peu près 15 chevaux, ça rendrait complètement inutile le DKA5, ce qui serait intéressant pour nous. Dans la partie qui suit, je vais réaliser un certain nombre de tests dans le but de comparer les performances avant et après. Je vais les faire en bois. Et aussi, comment monter cette puce. Ce qui serait vérifié, c'est plutôt simple. Bon, évidemment, quand on parle de performance, le plus évident, c'est le 0 à 100. Donc là, je vais faire une série de 3 passages et je garderai le meilleur des 3 temps. Évidemment, réalisé par un professionnel sur l'autobahn. Le moteur est bien chauffé. Je vise à peu près 3000 tours pour mon démarrage. Je ne pense pas qu'elle patinera. 0 à 100 en 11,5 secondes. C'est plus qu'honorable, sachant que c'était à quoi elle était donnée. En rappelant que c'est quand même une berline qui fait 1,5 tonnes et que 110 chevaux. OK. Donc, 80 à 100 en 5e. J'attends d'être sur le plat. Et au top, j'écraserai l'accélérateur. Et top ! Donc, 70 à 90. Top ! Ok, donc la première étape, c'est de localiser le calculateur. Il est là. Parfait. Le calculateur, il est là. Il a l'air d'être tenu, il y a quête route 10. Et après, il faut défaire le connecteur. Mais je vais quand même commencer par déconnecter la voiture au cas où. Ensuite, le débit, c'est ça. Pas trop mal conçu. Voilà. Ça va pas que plus douce pour le défaire, c'est pratique. Donc, sortir l'ordinateur et défaire le connecteur. Donc, un peu plus de deux semaines après les avoir commandées, j'ai reçu les puces. Vous remarquerez qu'il y en a deux dans le paquet. La version V6 et V3. Donc, je vais mettre leurs spécifications respectives à l'écran. Alors, je sais que deux semaines, ça peut paraître excessive aujourd'hui. Mais il faut se rappeler que, autant que je sache, ces puces sont programmées et réalisées par une seule et même personne. C'est un certain gros toto. Donc, sachant que c'est une opération réalisée par une seule et même personne, ça me semble parfaitement raisonnable. Surtout pour avoir un service client de qualité, très honnêtement. Alors, originalement, ce que j'avais prévu de faire, c'était d'abord monter la V3, puis passer à la V6 afin de montrer les différences et voir si j'avais un ressenti notable entre les deux. Je ne vais pas le faire parce qu'après avoir échangé avec notre fameux gros toto, qui, encore une fois, je le remercie, il a été très réactif. Il assume répondre rapidement. Il m'a indiqué que la V3 risquait de désactiver le démarrage anticode. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, beaucoup de produits PSA des années 90 avaient un démarrage codé. En gros, c'était pour les assurances. Soit c'était un démarrage codé, soit c'était une assurance. Et même si ce n'est pas très utile, moi, j'aimerais bien le garder. Et normalement, la V6, il m'a assuré que devrait conserver le démarrage codé. Donc, voilà pourquoi j'ai utilisé uniquement la V6 dans cette vidéo. Mais peut-être qu'un jour, je pourrai essayer la V3, voir les différences. Ok, donc maintenant, on peut passer au démontage. Au démontage, ce qu'il va nous falloir, c'est du Torx, mais pas n'importe quel Torx, c'est du Torx Securite. Donc, avec un trou au centre. Il me semble qu'il y a quatre vis. Donc, oui, il y en a deux qui sont protégées par du silicone. Et il y en a quatre en dessous. Alors, est-ce que je suis obligé de défaire celle-ci ? Il me semble que normalement, j'ai les six à enlever. Ah, c'est pas bien, c'est pas vrai. Ah, mine. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. Un aimant, c'est toujours pratique. Un sandwich. Je dois élever les 2537 vis qu'on voit tout autour. Donc, je reviens. Après avoir enlevé 12 milliards de vis à peu près, il faut bien enlever ici les trois cruciformes pour les enlever. Et ici, il y a un clip en plastique qu'il faut déclipper, sinon ça ne s'ouvre pas. Oh. Bon, de vérité. Oh. Voilà. Et pas de bol. On a la puce soudée, on n'a pas le porté prom. Merde. Dommage. Dommage. Bon, après avoir suivi un jeu de piste qui a duré plusieurs semaines, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui pouvait me souder un porté prom. Alors, je remercie Microtech86. Si vous êtes de la région, on va avoir fait cette modification qui est très propre. Maintenant, il n'y a plus qu'à remonter et voir ce que ça donne. Je vais remonter temporairement, juste pour voir si ça marche. Si au moins le véhicule démarre et si je ne fous pas le faire quelque chose. C'est parti. Évidemment, la batterie a été déconnectée. Oh merde. C'est quand même à la fois que vous avez dû mettre un code sur votre radio. Première impression. Le véhicule est encore froid, donc on va y aller doucement. Je vais sur la deux voies pour voir ce que ça donne. Ok, la voiture commence à être bien chaude. On arrive sur la deux voies. Ok, c'est parti. Oh la vache ! Oh ma coupe ! Ah oui ! Ah ouais, ok. Ok. Ok, je ne m'attendais pas à ça. Ah oui, ça marche, ouais. Ouais, ouais. Je suis désolé, il y a le sport qui vide. J'espère que vous n'êtes pas sur le paradis. J'espère que vous n'êtes pas sur le paradis. Le turbo se réveille beaucoup plus dur. On l'entend. Je ne sais pas si vous l'entendrez, mais moi je l'entends. Ah, ça tire sec, hein. Je ne sais pas si... Est-ce que ça fume ? Non, franchement pas. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur le 0-100, parce qu'en termes de coupe, c'est impressionnant. C'est super les personnes. Mais ça ne s'arrête pas, hein. Je ne vous dirai pas à combien je suis monté, mais... Ouh ! Sur autoroute, ça va être bien. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que... Du fait que le turbo s'active plus tôt, on a moins de vibrations à bas régime. C'est quand même un de vos problèmes sur ces vieux mazoutes. Malgré des supports moteurs neufs. Et ça le rend beaucoup plus agréable à rouler. J'ai l'impression quand même d'avoir moins d'à-coups. Alors, c'est peut-être parce que la pêche du turbo est plus large, donc le moteur a plus de couple à tous les régimes. Mais, honnêtement, ça transforme vraiment la manière dont il conduit. Je vois ce que ça donne au quotidien, évidemment. C'est affroi, la réaction, mais c'est convaincant. Globalement au même endroit. On voit ce que ça donne. Au revoir. Et... Tap ! Voila. Top. Je suis en route. On se retrouve maintenant sur Excel, évidemment. Ou d'autres. On va pouvoir un petit peu regarder ce que ça donne niveau résultat. Nos résultats très scientifiques. Comme je l'avais dit, une fois j'ai fait une série de 3 tests. Et je garde le meilleur temps. Donc ici vous avez juste les meilleurs temps. Donc en terme de 0 à 100 qui peut-être parle le plus. Originalement j'étais autour des 11,5 secondes. Alors ça variait. Vidéo sur ma chaîne où je suis à un peu plus de 12 secondes. Ça dépend évidemment du terrain. Là j'étais donc exactement au même endroit. Et j'ai réussi à obtenir 10,58 secondes. Donc presque une seconde d'écart en moyenne. Je suis sûr que si je gérais un peu mieux mon embrayage et mon patinage. J'arriverais à gratter encore un peu plus. Mais le couple en basse vitesse est vraiment impressionnant. Pour le 80 à 100 on est aussi assez étonnant. Donc encore une fois là j'étais pile-poil au même endroit. C'est pas surprenant que les turbos s'activent vraiment plus tôt. La voiture elle va repartir. C'est vraiment là que c'est intéressant parce qu'on peut doubler sans avoir à rétrograder. Quand même presque trois secondes. Et là où ça va peut-être vous étonner un petit peu sur le 70 à 90 on est plus lent d'une demi-seconde. Alors là j'ai pas réussi à me remettre au même endroit parce qu'à chaque fois il y avait du monde. J'étais dans une côte comme vous l'entendez dans la vidéo. C'est pas trop étonnant mais je pense que globalement ça ne change rien niveau performance. Et enfin pour la consommation et bah va falloir attendre parce que j'ai littéralement monté la puce hier. Et je suis en train de monter la vidéo. Donc je vous redirai ça d'ici quelques mois, quelques semaines. Parce que j'ai pu en lire sur internet du moment qu'on est raisonnable avec la conduite. On n'a pas de changement de consommation voire une diminution. Bon évidemment c'est comme pour tout. Faut bien comprendre qu'on a rien sans rien. Alors dans cette modification évidemment on abaisse probablement la qualité des véhicules. On pose plus d'usures et de contraintes sur les différents composants. C'est à vrai c'est le péril de faire ce genre de modification. Après pour connaître pas mal de personnes ayant utilisé le genre de puce pendant très longtemps. C'est difficile de savoir ce qui est une usure naturelle et ce qui est provoqué par la reprogrammation. Mais je pense que globalement c'est assez sûr. Enfin une dernière chose que j'aimerais discuter c'est le coût. Objectivement je pensais plutôt dans les 25 euros au final. La puce V6 plus la puce V3 donc le kit que j'ai acheté coûte une cinquantaine d'euros. Et la soudure du porté prom m'a coûté également une cinquantaine d'euros. Donc cette modification m'a coûté au total une centaine d'euros. Ce qui reste globalement relativement raisonnable. Sachant qu'une reprogrammation ça peut aller de 200 à 500 euros par un professionnel. Donc rien de trop étonnant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère produire plus de contenu dans le futur. Par exemple sur elle ou sur une autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?